Dans la nuit du 29 mai 1912, deux ans après le drame du Titanic, près de Pointe-au-Père, au Québec, sur la berge sud du fleuve Saint-Laurent, se déroule un des pires naufrages du début du XXe siècle. Éprôné dans la brume par un charbonnier norvégien, le paquebot de luxe Empress of Ireland coule en seulement 14 minutes. A cet endroit, l'eau du fleuve ne dépasse pas les 4 degrés. 1012 passagers et membres d'équipage périssent noyés, tandis que seulement 465 personnes sont récupérées dans les radeaux de survie par le bateau qui les a coulés. En réalité, depuis sa découverte officielle par Jacques Cartier en 1534, on ne compte plus les naufrages de clippers et de vapeurs sur le fleuve. Les historiens évaluent ce chiffre à plus de 1000 navires, parmi lesquels seulement une petite dizaine d'épaves a été retrouvée. A en croire, les pilotes qui y guident les plus gros navires, le Saint-Laurent ferait partie de ces cours d'eau réputés les plus difficiles au monde pour la navigation. Pourtant, quand on regarde les vlogueurs qui y naviguent, il paraît possible d'y réaliser de magnifiques croisières à la voile et s'en risquer sa vie à chaque instant. Et donc c'est là que j'ai décidé de naviguer cet été, à l'aimable invitation de Michèle Quentin, présidente de Formation Nautisme Québec, à participer à une régate 100% féminine sur le fleuve. Mais après ça, j'ai l'intention de descendre le Saint-Laurent et son golf jusqu'à Halifax en Nouvelle-Écosse, à bord du voilier de José qui m'a demandé de la coacher pour cette nouvelle aventure maritime. Du coup, le Saint-Laurent est-il vraiment si dangereux ? Et aussi comment préparer une navigation dans des eaux inconnues et réputées aussi difficiles ? José n'a d'expérience que du lac Ontario sur lequel est basé son voilier. Ma mission sera donc de la seconder au mieux pour nous jouer de toutes les embûches qui nous attendent. Bien sûr, je pourrais considérer que comme j'ai déjà l'expérience des marées et des courants en Bretagne, cette question ne devrait pas en être une pour moi. Pareil pour la brume que l'on rencontre régulièrement au large d'Ouest en l'été, j'ai déjà vécu ces situations. Mais justement, quand je lis partout qu'une zone de navigation est difficile, je me méfie. En fait, plus vous avez d'expérience maritime et plus vous apprenez à vous renseigner avant d'aborder des eaux inconnues. Par exemple, j'évite de partir avec Navili dans la poche comme seul guide nautique. Commençons par le problème posé par la brume. Imaginez-vous dans cette situation, généralement son vent et donc au moteur, avec une visibilité qui n'excède pas l'avant de votre bateau. Vous naviguez dans un monde irréel, l'oreille aux aguets où vous croyez entendre le grondement d'un autre moteur. Vous coupez le vôtre quelques minutes pour bien écouter et évaluer où pourrait surgir l'ennemi. Alors, vous sortez votre misérable corne de brume et vous soufflez comme un pauvre diable dans la direction du danger supposé. Mais au fond, vous doutez que le patron d'un chalutier de 80 tonnes puisse entendre un bruit de mon pousse-lif dans le vacarme de ses machines. Cette situation, je l'ai vécue devant le port de Péniche en 1992. Je n'avais ni radar, ni AIS, ni GPS et bien sûr aucune application de navigation. Vraiment, c'était hyper dangereux. Je m'en suis rendu compte quand un pêcheur a littéralement frôlé notre arrière alors que nous approchions du port. J'ai eu tellement peur que j'ai abandonné l'idée d'y faire escale et décider de poursuivre la route vers Lisbonne et en me tenant bien loin des routes commerciales. J'en ai vu des tempêtes, des vents du large. D'accord. Donc la véritable question serait est-ce que la réputation du Saint-Laurent ne serait pas un peu dépassée maintenant que nous pouvons équiper nos bateaux avec de l'électronique ultra sophistiquée. Mais moi, j'essaie quand même de me représenter la navigation sur un fleuve parsemé de hauts fonds, d'îlots, de remous potentiellement violents, dus aux rencontres de courants et de vents et tout ça sans la moindre visibilité. En plus, ce fleuve est une importante voie maritime. Il est fréquenté par des cargos et des navires à passagers qui à cet endroit sont toujours prioritaires sur les voiliers. En tout cas, pas question de me taper une petite sieste entre Capalègue et Tadoussac en attendant que le vent se lève et que le brouillard se dissipe. D'un autre côté, quand on voit ces images du voilier fuligule avec un bon équipement, même dans un brouillard à couper au couteau, il faut bien avouer que l'expérience n'a pas l'air si terrible que ça. Alors, les Québécois auraient-ils un peu exagéré la dangerosité de ce paisible cours d'eau ? Avant d'aller plus loin, je veux vous avertir d'un truc vraiment important pour votre sécurité. Méfiez-vous des images idylliques des vlogs de croisière en voilier. D'expérience, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas au moment où on couche le bateau dans une rafale qu'on n'a pas vu venir que l'on déclenche des caméras. D'abord parce que, par définition, si vous êtes surpris, vous n'avez pas forcément vos GoPro sous la main. Ensuite, parce que vous donnez généralement une priorité à votre survie plutôt qu'à tourner des vidéos d'action. Vous connaissez très probablement le navigateur Eric Anderaa de la chaîne NBJS. L'année dernière, même lui, un viking qui n'a peur de rien s'est fait surprendre, malgré un calme plat, par une mer dantesque due à la rencontre du Gulf Stream et des courants de marée. Il s'est fait peur, il y a perdu ses drones et sa caméra. Ce qui est arrivé à Eric Anderaa peut-il se produire sur le Saint-Laurent ? Et bien, justement, pour ce qui est des courants et des marées, ce fleuve n'a rien à envier ni aux îles Ferroé, ni au nord de la Bretagne. Premièrement, vous avez le débit du fleuve qui est atteint en moyenne 12 300 m3 au niveau de Québec. Ensuite, vous avez les courants de marée dont l'effet se fait sentir jusqu'à 3 rivières. Cumulé au débit du fleuve, il monte sans problème jusqu'à 8 nœuds. Troisièmement, le vent qui, lorsqu'il s'oppose au courant, peut générer soit des remous dangereux, soit de la houle selon les endroits. Enfin, le brassage de l'eau douce du fleuve et de l'eau salée de la mer génère des mouvements verticaux qui s'ajoutent aux mouvements précédents pour former des barres et des fronts. Autant vous dire que l'addition de ces 4 points peut rendre beaucoup d'endroits assez problématiques pour nos petits voiliers selon la force du vent, l'intensité de la marée et le débit du fleuve. Du coup, l'équation est un petit peu plus complexe qu'en Bretagne car sur le Saint-Laurent, le courant est toujours présent. Tout le temps. Un peu comme un goulet de Brest qui s'étendrait sur 200 000 nautiques. Alors maintenant, c'est vrai que quand on y réfléchit, naviguer le fleuve, comme disent les Québécois, paraît nettement moins facile que sur les belles images du voilier orange. Mais peut-être pas au point quand même de générer par calme plat une houle aussi démentielle que celle qu'a rencontrée Eric Anderra. Sinon, on ne trouverait pas autant de charmantes marinas accrochées aux rives du fleuve l'été. Les Québécois parlent français, certes, mais ils ne sont pas fous pour autant. D'ailleurs, les services hydrographiques du Canada ont pensé à tout. Ils mettent à disposition du public, gratuitement, une version numérique de l'Atlas des courants du fleuve, les tables des marées et les instructions nautiques de toutes leurs côtes. Il ne reste plus qu'à les lire. Pour tout vous dire, je trouve ça très excitant. J'adore jouer avec les courants en mode tapis roulant. On peut atteindre des vitesses de fou sans abîmer le matériel et faire beaucoup de route dans une seule journée. Cela dit, nous n'avons pas encore parlé du vent. Faut-il le craindre sur le Saint-Laurent ? Quel mauvais tour pourrait-il nous jouer ? Le fleuve a creusé son lit entre deux chaînes de montagne. Mais avec une telle configuration, le vent n'a qu'une solution. Suivre l'axe du fleuve dans un sens ou dans l'autre. Alors évidemment, il doit y avoir une foule d'effets de côtes qui vont venir perturber ce bel écoulement. On peut regarder Windy pour vérifier ça. Alors déjà là, on a de la chance avec un modèle météo à maille fine qui couvre la zone. Regardez ça ! Au passage, si vous voulez en savoir plus sur les modèles météo, je vous offre un cours gratuit à télécharger sur le blog. Il vous suffit de suivre le lien qui s'affiche en haut de l'écran ou sous la vidéo. Revenons à la météo de notre fleuve le plus dangereux du monde. En été, le vent de surrois apporté par l'anticyclone des Açores domine. Du coup, il est plutôt synonyme de beau temps. Mais si une dépression parvient à le repousser, le nord-est peut s'imposer amenant pluie, brume, fraîcheur et bourrasque. Un voilier qui descend le fleuve en été avec un flux de surrois emporte donc la mise. Vent, soleil, courant portant. S'il respecte le balisage, les marées, les règles de priorité, il ne peut pas lui arriver grand chose. A l'inverse, un voilier qui remonte le fleuve contre le courant devra attendre le flot, s'arrêter souvent pour laisser passer le jusant et soit tirer des bords interminables sous le soleil, soit naviguer au moteur sous la brume et la pluie. Du coup, quand je comprends ça, je ne crois quand même pas que le fleuve Saint-Laurent soit si difficile à naviguer l'été si on sait lire une table de marée et si on dispose d'un radar. Mais je me suis laissé dire qu'en dehors de l'été, ce n'était plus la même histoire. D'ailleurs, la saison de navigation de plaisance y est très courte. Les bateaux sont mis à l'eau à partir de la mi-mai et remis à l'hivernage mi-septembre. Et c'est là qu'il devient vraiment difficile à naviguer. Quand les tempêtes et le froid refont leur apparition. Tellement difficile que les voiliers ne s'y risquent plus du tout. La conjonction du gros temps, de la visibilité exécrable, des hauts fonds, des courants et l'arrivée de la glace en font un véritable piège à marins. Les bateaux qui s'y aventurent, pêcheurs et navires de commerce sont full équipés en électronique et surveillés de très près par les gardes-côtes. En hiver, il faut carrément deux pilotes pour prendre en charge les plus gros bateaux dès l'estuaire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous renoncent à naviguer dans ces zones, même à la meilleure saison, parce qu'on leur a dit que ces passages étaient dangereux. Le Rat de Seine, le Fombeur derrière Wesson, le Rat Blanchard, le Détroit de Messines, le Détroit de Gibraltar ont une réputation assez terrible. Il s'agit du brouillard, des courants, des récifs, des vents forts, sauf que ces endroits sont aussi parmi les plus beaux du monde et les moins fréquentés par les voileux. Vous en reviendrez toujours avec des souvenirs d'une puissance extraordinaire. Vous aurez vu ce que peu de marins auront vu. Vous aurez ressenti ce que peu de gens peuvent imaginer et le plus souvent dans d'excellentes conditions. Tout simplement parce que vous vous serez formés et que vous aurez préparé votre navigation bien à l'avance.